Afficher une même détermination face au terrorisme, c'était l'objectif de cette double visite présidentielle ce lundi. Le Nigérien Mahamadou Issoufou, président en exercice du G5 Sahel, et le Togolais Fornia Simbe, actuellement à la tête de la CDAO, sont venus assurer leur homologue Burkinabé Rochmark-Christian Caboret de l'unité régionale et de leur soutien. Nous sommes venus aussi dire au peuple du Burkina Faso que selon le principe sacré de la solidarité dans notre espace de la CDAO, le Burkina étant frappé, le Ouagadou étant frappé, nous nous sentons tous agressés. Le président nigérien, lui, a souhaité renouveler sa confiance aux troupes déployées au Sahel. « Ma conviction, c'est que le terrorisme sera vaincu. On les entend souvent dire de nos alliés qu'ils sont des forces étrangères. Pour nous, ce ne sont pas des forces étrangères, c'est des forces alliées qui combattent pour la même cause que nous. » Les chefs d'État se sont rendus sur les lieux des attaques où se poursuit le travail de la police scientifique, trois jours après le double attentat revendiqué par le groupe GSIM. Une équipe d'une dizaine d'enquêteurs français est venue renforcer les effectifs burkinabés mobilisés à la recherche du moindre indice. Deux hommes sont toujours entendus par la justice, dont un pourrait avoir joué un rôle clé dans la préparation de l'attaque et sa mise en œuvre. La piste de complicité au sein de l'armée burkinabé, elle, semble se confirmer.